et bonjour à toutes et à tous bienvenue dans ce nouvel épisode de The Swoom Remain on est toujours en live pour ceux qui sont en live si vous voulez voir est live c'est tous les vendredis à 21 heures et franchement je trouve que c'est assez cool de sauter de peur avec vous donc n'hésitez pas à passer on était bloqués devant la porte mais en fait j'ai remarqué qu'il fallait juste que je sois à peu près à cette distance là avant de pouvoir l'ouvrir et ça s'est activé on peut donc qu'elle est jugée et on va demander au tchat est-ce qu'on condamne ou est-ce qu'on pardonne j'ai l'impression que j'ai oublié qu'il rigole donc je ne sais pas ce que ça veut dire dans le tchat dites moi on condamne ou on pardonne donc je rappelle que c'était un père absent il voulait pas faillir de nouveau mais pour ça il a quand même couvert la mort de la jeune fille toi tu serais pour pardonner Flo tous les autres on les a condamnés tu serais pour pardonner tu penses que le fait de il faudrait laisser une seconde chance d'accord bon on va laisser une seconde chance alors pour une fois c'est parti c'est rare qu'on pardonne mais voilà il a dédié sa vie à aider à aider tout le monde on le pardonne il a simplement fait une erreur alors là on peut aller des deux côtés pour une fois ils sont de plus en plus nombreux on peut aller des deux côtés mais pas très loin toujours laisser une seconde chance alors que s'il était streamer c'était la condamnation directe écoute il est possible qu'on finisse condamner nous parce que en fait on a eu un accident apparemment il y a longtemps où on a notre fille est morte dans l'accident et on a aussi tué le conducteur de l'autre voiture à la conductrice en l'occurrence et visiblement c'est notre faute je sais pas exactement ce qu'on a fait mais il culpabilise à mort donc il a dû faire une connerie probablement où tu es annika j'ai entendu un cri j'aime pas ça dans ce jeu quand j'entends des cris elle est là coucou annika c'est annika ouais c'est annika coucou annika oh putain très bien trouver l'endroit où le corps d'annika a été retrouvé alors du coup si t'as raté le début je peux refaire une petite mise en contexte flow la gamine là qu'on a vu était ah oui il tire entrée maison c'est vrai que il y a eu une petite pensée au début on ne serait pas dans le dans dans d'os où il mène il y a eu une petite pensée le vélo qui s'envole mais non il s'est il s'est vautré au sol et en fait les trois garçons dont on a plus ou moins condamné ou dont on a condamné les parents apparemment pourrissait la vie d'annika juste parce que voilà bah c'était leur souffre douleur et ils ont été un petit peu trop loin ils ont coupé les freins de son vélo ils ont poursuivi dans les dans les bois en vélo et tout et du coup bah elle s'est tuée en tombant du ravin annika mon coeur saigne toujours de détresse et les larmes secrètes coulent toujours te perdent ce que cela signifie pour moi personne ne le saura jamais ta mère qui t'aime erin l'impression que ma chaise est descendue toute seule ça me perturbe je règle un peu excusez moi et donc visiblement on a été choisi fin le démon nous a choisi pour pour juger les gens qui qui ont participé à cette affaire et peut-être parce que nous aussi on a perdu notre figue donc on pourrait comprendre mais d'un autre côté comme nous l'a très bien dit le démon tout à l'heure la conducteur de notre voiture aussi avait une famille donc à mon avis on va condamner tout ce qu'il faut et après alors ça on a découvert que ça c'était l'avatar plus ou moins dégueulasse de la femme qu'on avait tué en fait donc on va courir du coup on va pas se poser de questions puis on va courir court court petit monsieur court vache ouais elle est là elle est lente donc on a un petit peu d'avance quand même il y a que quand tu vois qu'elle se met elle se met à torcer tu trouves qu'il y a une ressemblance avec dame ned écoute je ne m'avancerai pas oh putain il y a des saloperies alors si on tombe sur un cul de sac on est dans la merde il y a une porte qui me plaît bien là mais malheureusement il y a de mauvais côté pour avoir une porte qui me plaît bien là mais malheureusement il y a de mauvais côté on va rentrer là sinon hein mais peut-être qu'il va avoir passé la saloperie et puis qu'il va avoir pitié quand on aura fait le tour il y a de la musique là échec putain euh super ça m'avance pas des masses figure toi je c'est toujours fermé non c'est pas fermé il y a un cadenas il y a un putain de cadenas il faut un truc pour le cadenas là une classe ah bordel on va refermer parfait on va refermer ici il y a des saloperies là il y a de la lumière oh j'avoue qu'est-ce que c'est que ce livre de l'enfer quoi j'ai vu un truc brille non ? non c'était un faux reflet un tracteur trouver la clé du bureau putain il y a d'autres saloperies là bas j'ai vu sa lumière bordel comment elle est rentrée ? je te vois qu'il me regarde là bas là putain il s'est arrêté il va faire demi-tour il fait demi-tour il m'a entendu ? putain il peut m'entendre ? tu es sérieux ? on sent la peur monter mais pas du tout euh ouais on va sortir hein au moins on pourra se barrer si jamais elle vient ternuie pas chobiti tu vas nous faire repérer comment vous voulez que je trouve une putain de clé de bureau quoi ? sérieux quoi ? faites attention que vous rangez les clés j'ai passé une heure à aller chercher la dernière fois si je prendrais dans la boîte à clés après chaque utilisation mais si vous n'allez qu'aux toilettes laisser les clés à leur place bonne idée voilà ça c'est un bon gars où est la boîte à clés ? tu ne veux pas nous le dire non ? c'est pas trop facile Damned tu... bienvenue sur le live ? tu sens quand on te cite c'est ça ? est-ce qu'on aurait un interrupteur peut-être ? oui ah les toilettes je suis pas sûr que la boîte à clés soit dans les toilettes ah c'est vrai qu'après il a dit même quand vous allez aux toilettes rangez la clé bien vu alors du coup le bureau il était là-bas du coup la porte est ouverte on a même pas besoin de la clé en fait what the fuck c'était peut-être pas... c'était peut-être pas ça le bureau en fait non c'était pas ça le bureau ça c'était la première porte qu'on a ouverte merde rahlala c'est chiant ça hop là ah Damned a récupéré à boire alors je vais mettre pause hein vous m'en voulez pas parce que là c'est un petit peu l'ambiance à boire à la santé de Chobiti bah à la tienne Chobiti allez coupons ce cadenas on rentre voilà on rentre voilà c'est ce truc là que j'avais ouvert mais du coup les choses ne sont plus les mêmes depuis qu'on a retrouvé le corps dans le ruisseau peu après les hommes ont commencé à entendre des voix à voir des ombres bouger entre les armes aujourd'hui jésus Mike et Chuck sont partis à partir d'aujourd'hui je n'ai plus assez d'hommes pour faire marcher la série dans des conditions acceptables de sûreté je n'ai pas d'autre option que de fermer jusqu'à ce qu'on retrouve d'autres gars et bien le bonsoir Xebus tu es avec le signe noir nous avons installé des lits pour que les ouvriers puissent passer la nuit ici ils ont quand même la trône de venir bosser pauvres Peckno qu'ils aident avec leurs histoires débiles de fantômes je recommande de fermer l'usine jusqu'à ce qu'on puisse amener les travailleurs de l'extérieur nous ne sommes plus en sécurité à la dormante et on n'arrive pas à en sortir le mieux d'attendre de l'aide ici à la Syrie j'ai vu des gens arriver mais j'ai fermé le portail d'entrée pour que personne ne puisse s'introduire ma meilleure chance de survie est de rester seul je suis le contremettre après tout je fais ce que je veux j'ai du tirer un coup en l'air aujourd'hui pour faire peur à ces gens et les faire déguerpir personne n'entrera ici tant que j'y serai il y a de quoi de se nourrir et de la lumière pour une personne et c'est tout c'est le mec qui m'a battu parfait ah c'est resté ouvert alors du coup peut-être qu'on a toujours la clé non on a pas la clé bon là visiblement il n'y avait pas d'interrupteur j'avais pas vu mais Flo aussi a récupéré à boire à la santé de Dame Ned bah là tiens Dame Ned c'est moins stratégique que Gloomhaven c'est vrai que il y a un petit peu moins de il y a besoin de tension il y a de la tension et de la recherche on va dire alors attention parce que ça y est ma souris ne sort plus de l'écran c'est bon ma souris s'était mise à sortir de l'écran de nouveau c'est pas le genre de jeu où t'as envie de réduire la fenêtre par accident donc on sait que la clé est là maintenant voilà ça va nous faire gagner un petit peu de temps et donc du coup si le bureau était pas là où était ce putain de bureau ? là il doit être ici je pense ouais voilà il est là putain mais il est où le mec ? je pensais qu'il serait dans le bureau on va fermer la clôture nord-ouest a besoin d'être réparée le plus vite possible il est en train de s'affaisser la clôture nord-ouest a besoin d'être réparée le plus vite possible il est en train de s'affaisser ah il y a un autre côté d'accord très bien maintenant Gloomhaven ça va être autre chose bah c'est vrai que le défaut de difficulté Deadly qui rajoute plus 3 de Nio à tous les monstres ça ça va envoyer du steak alors il y a une musique qui me dit qu'il y a des monstres pas loin au moins ceux-là pas d'interrupteur là non plus bon je pense que de toute façon on a plus ou moins fait tout ce qu'on voulait faire ici il faudrait rentrer par l'autre porte éventuellement si on veut faire cette pièce ah il y a un truc là le phare de tracteur alors alors est-ce que l'autre saloperie est loin ? elle est là-bas on peut essayer de tracer vite fait par là voir si cette porte est ouverte oui et là on peut choper l'interrupteur par contre et refermer la porte alors qu'est-ce qu'on a de beau ici ? une note il y a eu des inquiétudes au sujet de disparition je sais que certains d'entre vous ne sont pas à l'aise de rentrer chez eux après des heures tardives j'ai donc installé des lits superposés dans le bâtiment principal vous êtes tous convient en faire bon usage pour la nuit jusqu'à ce que la police résolve le mystère ça te tente de tester le nouveau niveau de difficulté ? bah écoute je sais pas si tu peux changer le niveau de difficulté à la voler mais euh... oui ça me surprend pas que ça te tente tu veux pas tester le niveau de difficulté friendly non ? ça te tente moins ? alors l'autre saloperie est là-bas alors euh... le nord-ouest le nord-ouest, le nord-ouest théoriquement ça devrait être par là hein parce que euh... c'est de ce côté là que euh... qu'on a pas été qu'on a pas pu faire le tour mais bon où est l'autre saloperie ? ouais, toujours là là voilà, là y'a un tracteur là c'est le tracteur là c'est le tracteur là me plaît bien là où est-ce qu'elle est ? je sais pas, on va dire qu'on va avancer je peux pas fermer la part derrière putain elle se pointe coucou coucou ah maintenant tu veux qu'on t'aide qui est-ce ? tu es ? tu es-tu ? tu es plein de lumière je suis Jeff je suis en charge ici je ne peux pas faire quand ce monstre est là tu veux que tu veux faire ? je dois tourner ce lumière et pointe la route je ne vais pas faire tu ne touche pas donc tu es là tu es sûr ? tu ne fais pas non ! tu ne peux pas me laisser me mire ? Il refuse de l'aide à quelqu'un qui est venu ici. J'ai l'impression d'en faire peur. J'ai l'impression d'en tuer. Maintenant il te demande de ne toucher la lumière. Il peut essayer d'en trouver une alternative. Mais je dis toujours qu'un personnage de l'homme, c'est son fate. Il n'a pas trop de stress. Mais on ne risque pas de la faire partir. Il ne venait pas vers nous encore. Je ne vois pas ce qu'on aurait comme autre alternative très honnêtement. Je me mets 2-3 gouttes dans les yeux, excusez-moi. On s'est un petit peu tendu. Et du coup Xebus, les silhouettes dans le noir, visiblement ce seraient les habitants de la ville. Qui ont été petit à petit capturés, petit à petit tous transformés en ces grosses saloperies. Dès qu'ils sont dans le noir en fait. Il faut qu'on reste dans la lumière et dès qu'on est dans le noir, les machins arrivent. Et te défonce la tronche. Bon alors, est-ce que vous pensez que j'essaie de le sauver ? Ou est-ce que... putain mais... c'est relou cette souris. Ou est-ce que je... j'éclaire le sentier et je me tire ? C'est quoi ce machin ? C'est un plot, c'est pas un brasero. Oula, ça en fait du bruit. En même temps il veut pas descendre. Il veut pas descendre tant que l'autre machin est là. Et je risque pas de la faire fuir. Machine là. Tu le tues à mort, d'accord. Pas de seconde chance pour toi cette fois. Bon bah pas de seconde chance. Qui va disparaître ? Je pense qu'il a disparu les autres. C'est là où je mors, chaque nuit. Chaque nuit ? Quoi ? Tu as besoin d'arrêter ma mère et finir ça. Je ne peux pas te aider plus. Bon de chance, Edward. Donc, c'est là où ça a commencé. Qu'est-ce que sa mère fait pour faire ces événements répéter ? Je peux prendre une petite pause rapide si tu veux Dame Ned. De toute façon il va falloir que j'allais remplir ma bouteille. Donc j'envoie une petite pub du coup. Ah bah voilà, Dame Ned qui renvoie une pub. Et bah du coup... J'envoie une pub. Alors vous n'aurez pas la pub dans la VOD. Mais on se retrouve juste après. Et hop ! On se retrouve après la petite page de pub du coup. Pour continuer notre aventure. Il y en a une porte qui est apparue. Du coup je n'ai même pas été rempli en ma bouteille. Donc comme ça c'est fait. Bah je ne sais pas où elle est la pub. J'ai lancé la pub. Donc vous auriez dû avoir une pub. Alors euh... Peut-être que si vous avez un adblocker, il n'y a pas de pub. Euh... C'est pas improbable. Euh... Donc euh... Je ne sais pas... Je ne sais pas dire. Ça doit être comme sur Youtube. Si il y a un adblocker, la pub saute. Bon, alors il fallait qu'on essaye d'arrêter la maman. Euh... Chose me dit que ce n'est pas gagné. Ah... C'est elle qui a abandonné. On l'a vu là tout à l'heure. Ah oui, c'est vrai que vous êtes abonnés aussi. Donc euh... Peut-être que vous n'avez pas eu de pub. Bah si Xebus tu as une pub éventuellement euh... Bon, est-ce qu'on sauve la dame ? On l'a vu en fait euh... Abandonner sur le parking du supermarché euh... Des gens euh... Des gens euh... Qu'elle voulait aider. Elle les éclairait avec ses phares. Elle a fait demi-tour et s'est cassé. Et du coup ils se sont fait euh... Tous buter. Est-ce que vous pensez qu'on l'aide ou pas ? On l'aide ? Allez, on l'aide. Elle est allée. Mais au moins elle peut respirer. Peut-être qu'elle a paniqué. Qui sait ? Je ne peux pas la juger pour ça. T'es allée chercher de l'eau et t'as pas vu de pub. Bah écoutez euh... Je sais pas. J'ai un bouton... J'ai un bouton pour envoyer la pub. Ça se trouve il marche même pas. Euh... J'ai de fait jamais testé avant cette fois-là donc euh... Putain mais c'est quoi cette église de l'enfer encore là ? Sans déconner. Bah voilà elle était là la porte. Juste à côté. Hein ? Pourquoi il y avait une petite allée à la con qui disait tiens prends cette petite allée. Je me sens mal cette église. Je me sens mal cette église. Je pense que c'est le prêtre qu'ils pratiquent les dark arts. Ils n'ont pas lieu dans Doramont. Oh la la... C'est le prêtre qui a fait des... Des serments contre la meuf et sa fille quoi. Putain... Ils sont tous tarés hein. Ah du coup Damned de ce que j'ai compris du fonctionnement de Twitch. Euh... Les jetons là... C'est uniquement des points de chaîne. Tu les gagnes gratuitement. Tant que tu regardes les streams. Ça s'accumule. Et euh... Les bits c'est ce que tu peux acheter avec de l'argent. Et ensuite utiliser pareil dans les streams et pour offrir aux... Aux vidéastes. Du coup c'est pas tout à fait pareil. Techniquement ça ne t'a rien coûté. C'est ce que j'ai cru comprendre en tout cas. Peut-être que ces points là sont considérés comme des bits que tu gagnes automatiquement et tu peux en acheter plus à côté je sais pas. Mais en tout cas de ce que j'ai cru comprendre c'est comme ça que ça fonctionnait. Le chemin sera révélé quand la cloche sonnera trois fois. Quels belles ? C'est une... Metaphore ? Un peu bizarre s'habille le mec hein. Alors j'ai vu qu'il y avait de la lumière ici. Ok. Printemps, fréquences, non datées. D'accord. Donc on peut allumer des bougies. Après-midi. Ok. Il va sûrement falloir allumer les bougies en rapport à certains... Automne sur la rivière. Et on a paysages divers et églises. Ok. Nous serons en sécurité ici. C'est la maison de Dieu. Il nous teste. Je sais que les dévots seront sauvés. L'obscurité n'entra jamais le coeur de l'église. Quelque chose me dit... Alors... Ouais. Est-ce que c'est coeur parce que la traduction est foireuse ? Ou est-ce que c'est coeur parce que c'est un jeu de mots ? Difficile à dire. Visiblement quand même... Saint Diego a mené une vie insolite. Il était mieux connu comme fermier. Il me raconte qu'il a été chasseur auparavant. Plus tard dans sa vie devenu maçon et a réligé l'église d'Oxnor après être devenu expert en pêche de rivière. Et il a trois bougies. Parfait. Ils ont l'air de tout savoir trois bougies. Saint Diego a été vu initialement en Asnar. Un beau jour d'été, la deuxième fois qu'il a été aperçu, c'était par trois fermiers alors qu'il rentrait chez lui en automne. Troisième fois lors d'une belle journée de printemps, un pêcheur l'a entreaperçu à proximité de la rivière. Dernière fois en hiver, il a eu lieu au pied de la montagne et a été vu pied nu dans la neige. Il s'est passé exactement 100 ans entre la première et la dernière apparition. Alors du coup, ça nous donne un ordre. Été, automne, printemps, hiver. On va essayer de se souvenir de ça. Est-ce qu'il n'y a pas trois statues ? Où est-ce qu'il y a la troisième ? Trois statues, écoute. Si tu le dis, hein, j'ai envie de dire. Peut-être que si vous êtes spécialiste de San Diego, vous savez qu'il a trois statues. Moi, j'avoue que... Je l'ignorais. Oh... Est-ce qu'il faut dire quelque chose ? Ouais, on dirait que c'est les différents outils de San Diego, là. Alors en général, quand ça fait ça, c'est que la maman, elle est pas loin, donc ça me... Je suis pas hyper fan de l'idée. Oh, la vache. Ok. Et là, on a quoi ? Parfait. C'est parfait. Ça va être l'enfer. Ok, il y a bien une canne à pêche. Nanin. Un râteau. Il a été fermier, machin. Ok. Bon. Je propose de tenter les bougies d'abord. Ça, c'est le truc qui me parait le plus évident. On a dit été, automne, printemps et hiver. Donc, si on va là. Là, on a hiver. Ça, ça doit être automne. Automne. Ça, c'est le printemps. Et ça, c'est l'été. On est d'accord. Ok. Donc, été. Automne. printemps. Et hiver. On a fait sonner la cloche une fois. Ça n'a pas fait apparaître de gros monstres a priori. Pour l'instant, en tout cas. Et du coup, comme il est censé y avoir trois statues, probablement qu'il nous manque la troisième énigme. Donc cette énigme-là, on a fait. Ici, on a quoi ? La menine était mieux connue comme fermier, mais on raconte qu'il avait été chasseur, ensuite il est devenu maçon, et après il est devenu pêcheur. Donc chasseur, fermier, maçon, et pêcheur. Alors il y a Choubité qui crie, il y en avait cinq, je ne sais pas cinq quoi. Ah non. Chasseur, fermier, maçon, pêcheur. Alors, on va voir. Donc ça, ça va prendre le mot de ce truc-là. Donc chasseur. L'arc. Ensuite on a dit fermier. Je ne sais pas si ça s'éteint, c'est peut-être pas bon signe. Maçon. Visiblement, ce n'est pas ça. Il doit y avoir autre chose, du coup. Il était mieux connu comme fermier, mais on raconte qu'il était chasseur auparavant. Putain dans sa vie devenu maçon et arrêter l'église après être devenu expert en pêche. Ah non, il est devenu pêcheur avant maçon. Mais c'était quand même censé être chasseur le premier. Chasseur, fermier, pêcheur, maçon. Mouais. Pourquoi pas. Ah putain. Le jeu qui se réduit, pardon. Ça reste allumé. Donc ça veut dire que quand ça reste allumé, on est bien. Donc après, il est devenu fermier. Non, raté. Merde. Alors, c'est peut-être pas ça, fermier. Peut-être que fermier, c'est ça pour la ouf. Pas la pelle, là. Non. Est-ce que ce serait à cause du sang ? Non. C'est peut-être, ouais, c'était auparavant, auparavant quoi. Donc après, il serait devenu fermier. Non, raté. Ou alors, c'est ça, fermier. Non. Du coup, maçon. Et à la fin, fermier. Ok. Deuxième cloche. Et maintenant, il faut qu'on trouve la statue qui manque. Et qui, pour le coup, était peut-être dehors. Alors, on va vérifier l'hôtel, mais je ne pense pas. Si ça, ça a changé. Non. Seuls les filiales et ceux qui connaissent la vérité sur la vie de Diago seront autorisés à entrer. Ok, bon, ça, ça, je pense que ça va, on a à peu près saisi le truc. On va aller voir si dans la petite allée de gauche, il n'y avait pas une statue, vu que j'ai couru un petit peu comme un des ratés. On a pu la rater. Il est toujours là, lui. Un petit peu barré encore. Putain, il me regarde en plus. C'est horrible. Elle, on l'a plus ou moins sauvée comme on l'a pu. Alors, ici, on ne peut pas avancer de toute façon. Si vous avez des idées dans le chat, n'hésitez pas. Ça m'a l'air un petit peu tricky sur ce truc là. Ah, si, là, il y a une statue. Ça m'a l'air un petit peu. Alors, il se mêlait aux pauvres, aux infortunés. Il était humble, fort et simple. Il avait une flûte et il a disparu dans les bois en jouant de la flûte. Parfait. C'est hyper loin en plus. J'aurais dû faire un screenshot. Si jamais on n'arrive pas du premier coup, je ferai un screenshot. Juste après, ici. Alors du coup, est-ce que ça nous inspire des trucs ? Donc là, les instruments. C'est une flûte ce truc ? C'est ce qui ressemble le plus à une flûte. Même si ça ne ressemble pas vraiment à une flûte. Est-ce qu'il y a d'autres instruments ici ? Donc, les pauvres et les infortunés. Voilà, un truc du genre. Une flûte. Et il a disparu dans les bois. Dans les bois. Ah, ça c'est reparti, d'accord. Et ça, c'est reparti. Et ça, c'est reparti. Et ça, c'est reparti. Ah non, c'est que ça reste dessus, mais en fait, non. D'accord, ok. Un, deux, trois, quatre. Je vais en activer quatre. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Ok, c'est quatre en tout. D'accord. Donc, il me manque un truc. Il y a les pauvres et les infortunés. Bah si, normalement on a la flûte. Donc, on a le bois. Attendez, il y a un truc qui était bizarre. La flûte. Ok, d'accord. C'était bon. C'était bon. Euh... Ouais, non. Ça ne fait pas ni pauvres, ni infortunés. C'est pour être ça, l'infortuné. Putain, mais des fois, ça repart tout de suite. Et des fois, non. Non, là, c'est parti. A trois, là. Euh, la flûte est moyennement une flûte. Ouais, je suis d'accord. Ça ressemble vaguement à un clairon, mais euh... C'est ce qui ressemble le plus à une flûte parmi tous les trucs. Ah non, il y a une flûte, là. J'avais pas vu. Lui, il a une flûte. Ah, il y a une flûte. Ah, ça a fait claque. Donc, ça s'est remis. Donc la flûte, on est à peu près sûr. On va dire les pauvres et les infortunés. Et les bois. Non. Ouais, non, c'est... Je pensais qu'il avait un violon, lui aussi. Mais non, il a une flûte, clairement. Euh... Bon. Est-ce que si j'attends, ça redescend tout seul ? Genre, il y aurait un timer, peut-être ? On dirait pas. C'est vraiment, quand on a activé un truc qui est pas bon, que ça redescend. Là, je peux en activer 3. Tout à l'heure, c'était 4, non ? 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3... Ah, c'est 3 ! Ok ! Alors, les pauvres. La flûte. Les bois. Ratés. Ok. C'est pas ça. Euh... Peut-être ça, hein ? La flûte. Et après, les bois... Euh... Éventuellement ça, ça pourra être des bois, ou ça, mais ça, ça me paraît quand même être le plus des bois, hein ? Ah ! Ça a sonné. Parfait. Ok. Il fallait en prendre un de chaque. Alors... La mère est venu ! Oh non ! Bordel de merde ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Trouver une autre sortie de l'église ? Foutez de ma gueule ! Putain ! Elle est où la porte ? Je la vois pas ! Non mais c'est une blague ! Elle s'approche, putain ! Elle est là ! Tirons-nous ! La chœur est une passée sous-estimée. La mère devient plus forte ! Ah bah ouais, je te confirme, ouais ! Ah putain, il y a des interrupteurs ! Qu'est-ce qui se fait ? J'entends un truc qui bouge. Ah bordel à cul ! Euh... Il y a rien qui bouge là ! Sérieux quoi ? Euh... J'entends quelque chose qui coulisse quand on active ça, mais... J'vois absolument pas quoi. Et là j'imagine qu'on est d'accord... Il est probablement en train de s'approcher. Donc il y a un truc à faire avec les 4 boutons là. Mais quoi ? Surtout que je peux pas trop poser des choses dessus. On va bien garder tout quand ça se transforme comme ça. Là il y a des étagères. Il y a le San Diego machin truc là. Quelque chose là. Quelque chose là. Quelque chose derrière. Il y a rien que je peux prendre pour le poser dessus. C'est pas avec mes 3 petits cartons là que ça va faire grand chose. Ah si, ça appuie dessus quand même, c'est suffisamment gros. Ok, un autre carton. Pointe toi ! Il y a un truc derrière. Qu'est-ce que ça a fait ? Absolument rien. Ouais en fait ils sont lourds ces cartons on dirait pas mais... Putain heureusement qu'elle se pointe pas parce que... En tout cas pour l'instant. Putain à chaque fois que je change il le lâche. Ça ça bouge pas. Ça ça bouge pas non plus. C'est quoi cette aiguille de l'enfer quoi ? Sérieusement ? Oh ! Non ! Oh ! Que votre foi soit plus grande que vos peurs. Mais ta gueule ! Sérieux ! Go ! Oh non ! Faut qu'on aille jusque là. Oh putain il y a des araignées géantes sur les trucs en plus. Jusqu'ici à peu près. Ok donc celui-là on y va pas. On va jusque là. Et bah bon courage pour ton channel sur Urtug Zebus et merci d'être passé. Bonne nuit. J'ai pas regardé du coup. Ok donc on est à peu près là. Ici. Hop là. Ensuite on va tout là-bas. Juste là. Y'a une porte ! Y'a une porte ! Y'a une porte ! Go 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 ! Allez je me permets de boire. Encore une autre maison. Encore une autre maison. Je te le fais pas dire ! Ça ! Ça devient compliqué ! Euh... Peut-être qu'il va falloir qu'on juge le prêtre. Non un moment aussi ? On voit pas dehors pour une fois. Ah bah ma bouteille est vide ! Je vais euh... Envoyer Chobity la remplir. Et puis pendant ce temps-là on va arrêter la VOD. Euh... Et d'ailleurs je pense qu'on va peut-être devoir arrêter le lave ici. Parce que euh... La fatigue se fait sentir mine de rien. Ça fait plusieurs fois que je mets des gouttes dans mon oeil. Faudrait pas que je déconne trop. Du coup euh... Et bah je vais récupérer ton à boire Flo. Mais on va arrêter la VOD là. Donc euh... J'espère que ça vous a plu. Faites un petit au revoir à la VOD. Et on se retrouve très vite pour plus de Zosfou Remain ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !